Est-ce que vous avez besoin de lâcher prise sur vos manifestations, sur vos désirs pour manifester ? La plupart du temps, les gens vont justement vous dire que vous devez affirmer et ensuite que c'est très important de laisser partir tout ça, de ne plus du tout y penser, de ne plus penser à ce que vous désirez, de simplement revenir à votre routine habituelle, de vivre votre journée telle qu'elle est et d'accepter pleinement le moment présent, etc. Surtout, on n'est pas obsédé par sa manifestation, on n'y pense pas tout le temps, sinon ça ne va pas marcher. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, ou plutôt je ne suis plus d'accord avec ça, parce que c'est vrai que je l'ai cru moi aussi à un moment donné, mais depuis le temps, j'ai beaucoup appris. Pour moi, aujourd'hui, ce n'est clairement pas du tout nécessaire de lâcher prise sur ses désirs pour pouvoir manifester. Et là, je ne dis pas que vous ne pouvez pas le faire, je dis juste que ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez lâcher prise sur vos désirs si c'est quelque chose qui vous tente, d'accord ? Si vous aimez cette idée, si vous avez l'assomption forte qui vous suffit de simplement demander à l'univers et d'ensuite vous relaxer pour recevoir, eh bien allez-y, ça marchera pour vous clairement. Mais voilà, on est tous différents, on a tous différentes tendances naturelles, et on a tous différentes assomptions et différentes expériences en manifestation. Pour certains, devoir se forcer à lâcher prise sur ses désirs, c'est comme essayer d'arrêter de penser tout court. Ce qui n'est pas évident. Donc si vous êtes comme moi, et que vous avez justement cette tendance à trop réfléchir, à toujours être dans vos têtes et à facilement être pris mentalement par quelque chose, et que vous avez beaucoup de peine à arrêter de penser, surtout si c'est important pour vous, alors franchement, vous forcez surtout pas à lâcher prise sur vos désirs si vous n'en avez pas envie. C'est pas la condition qu'il faut à tout prix respecter pour pouvoir manifester ce que vous voulez. On peut jamais trop affirmer son état de désir réalisé, on ne peut jamais être trop fixé dessus, on ne peut jamais être trop obsédé par sa manifestation. Après tout, penser c'est la chose la plus naturelle au monde. On a tous environ une pensée par seconde qui nous traverse l'esprit, c'est énorme. Notre cerveau, il ne s'arrête jamais et il pense majoritairement à ce qui est le plus d'importance pour nous. Forcément, c'est normal. Quand quelque chose est important pour nous, on y pense, on barre. Et il n'y a absolument rien de mal à ça. Il n'y a aucun souci à tout le temps vouloir penser à ce qu'on désire, parce que c'est important pour nous. Il n'y a aucun souci à être complètement obsédé par ce que vous désirez. Maintenant, et c'est là que vous devez vraiment bien m'écouter, s'il vous plaît, parce que c'est là que ça devient super important. Ce qui va déterminer le vrai succès de vos manifestations, ce n'est pas le fait de lâcher prise sur vos désirs, ce n'est pas le fait de ne plus y penser du tout, c'est de penser dans le bon sens. C'est-à-dire dans le sens de votre état de désir réalisé. Parce qu'il y a penser constamment à ce que vous voulez, et il y a aussi penser constamment à ce que vous ne voulez pas, ou à l'absence de ce que vous voulez. D'accord ? Ce n'est pas la même chose. C'est là que se trouve le véritable art du lâcher prise. Pour moi, personnellement, quand on dit qu'il faut lâcher prise pour pouvoir manifester, ça ne veut pas dire que vous devez lâcher prise sur votre désir, que vous ne devez surtout plus y penser et ne surtout pas être obsédé par ça. Ça veut dire que vous devez lâcher prise sur les pensées limitantes, les pensées négatives, les fausses croyances qui vous limitent, et aussi lâcher prise sur la tendance à attendre la validation de la troisième dimension. D'accord ? Lâcher prise aussi sur le besoin de savoir comment est-ce que vous allez réussir à manifester, parce que vous n'avez pas besoin de savoir le comment, puisque vous avez déjà ce que vous désirez. Affirmez simplement que vous avez déjà ce que vous voulez. Les idées, les situations, les opportunités viendront ensuite par elles-mêmes. Vos envies d'agir viendront aussi d'elles-mêmes, une fois que votre subconscient aura intégré vos nouvelles histoires que vous aurez répétées. La seule chose que vous devez faire, c'est vraiment affirmer encore et toujours l'état de désir réalisé. Vous pouvez y penser constamment, être totalement obsédé par votre désir, il n'y a absolument aucun souci avec ça. Tant que vous focalisez votre attention sur l'état de désir réalisé, vous êtes bon. Et gardez bien ça dans un coin de vos têtes. Il y a une énorme différence entre être obsédé par son désir en affirmant constamment qu'on en fait déjà l'expérience, en étant reconnaissant et être obsédé par son désir en affirmant constamment que les choses ne bougent pas, que ça ne marche pas et tomber dans une spirale de pensée négative où la seule chose qu'on fait, c'est se plaindre parce que notre désir, il n'est toujours pas là. Si moi personnellement je veux manifester une personne spécifique, personnellement, vu que ma tendance naturelle c'est de beaucoup penser et d'être beaucoup dans ma tête, je vais très certainement être complètement obsédée par mon désir et y penser tout le temps. H24, je vais probablement passer mes journées à rêvasser à mon SP. Et ça c'est très bien comme ça. Par contre je ne vais pas être là en mode, mon SP ne m'a toujours pas écrit, qu'est-ce qu'il fait, je ne comprends pas, pourtant j'affirme, j'ai l'impression de faire tout juste, mais il m'ignore, il m'a vu et il n'est même pas venu vers moi, c'est quoi son problème, il ne m'aime pas, il ne tient pas à moi, etc. Non, je ne vais surtout pas focaliser sur la 3D et son absence, parce que j'ai compris que la troisième dimension, c'est que le fruit de mes affirmations passées. Ça n'a en gros aucun intérêt. D'accord ? Je vais garder vraiment mes pensées sous contrôle. Le vrai problème en fait, ce n'est pas vous qui pensez constamment à votre désir, ce n'est pas vous qui êtes obsédé par ce que vous voulez manifester, c'est vous qui pensez constamment à l'absence de votre désir. Ce n'est pas du tout la même chose. Le problème c'est les quand est-ce que ça va arriver, mais pourquoi est-ce que c'est toujours pas là, comment est-ce que ça va arriver, pourquoi la 3D elle ne s'est toujours pas conformée, je ne comprends pas, pourtant je fais tout juste, pourquoi est-ce que c'est l'opposé qui m'arrive, pourquoi est-ce qu'il n'y a rien qui bouge, pourquoi mon ASP ne m'a toujours pas appelée, pourquoi mon ASP ne m'aime pas, ma ASP m'ignore, mon ASP est avec quelqu'un d'autre, j'ai de plus en plus de factures, je ne sais pas quoi faire, l'argent n'est toujours pas là, pourtant j'affirme, qu'est-ce que je fais de faux, il faut vraiment que ça aille plus vite, je suis pressée, j'ai besoin de cet argent, tout ça, s'il vous plaît, c'est non, tout ça ce sont des pensées opposées, des pensées de manque, ce sont vos anciennes histoires, c'est vous qui vous focalisez sur la 3ème dimension, sur l'absence de votre désir. Si vous affirmez constamment l'absence de vos manifestations, vous le savez maintenant, vous allez faire l'expérience d'un monde sans ce que vous voulez manifester. C'est vraiment là-dessus en fait que vous devez lâcher prise, et au lieu de ça, simplement entretenir des pensées, un discours intérieur qui est aligné avec cette réalité dans laquelle vous avez en fait déjà ce que vous voulez. Concentrez-vous vraiment uniquement sur les affirmations qui correspondent à ce que vous voulez manifester, au lieu de sans cesse réaffirmer un passé que vous ne voulez plus vivre. Donc si vous passez vos journées à penser à votre SP ou à votre argent ou à n'importe quelle chose, de quelle personne que vous souhaitez manifester et que vous affirmez dans le bon sens, franchement, je vois absolument aucun problème avec l'idée de toujours y penser. Je n'ai perso jamais eu aucun problème avec ça, excepté justement les fois où j'avais tendance à me focaliser sur le manque. Parce que bien entendu, si vous y pensez toute la journée et que vous vous plaignez sans arrêt, vous vous focalisez sur l'absence de votre manifestation dans la 3D et vous aurez l'absence de manifestation dans la 3D. Donc voilà. Maintenant, bien sûr, si pour vous c'est difficile d'affirmer et de persister dans l'état de désir réalisé, si vous avez un petit peu la peine avec la diète mentale, l'idée de lâcher prise sur votre désir, ça peut éventuellement être une bonne solution pour vous. Si pour vous, arriver à y penser une fois, à visualiser votre désir une fois et ensuite à le laisser partir dans l'univers sans tout le temps y penser, c'est quelque chose de facile, de plus évident que d'affirmer encore et encore, eh bien allez-y. D'accord ? Moi, personnellement, ça ne marche pas pour moi simplement parce que je pense tout le temps, je suis comme ça et je deviens très vite obsédée par quelque chose. Donc lâcher prise sur mon désir, en fait ne créer que de la frustration et ça m'empêchait presque de manifester. D'accord ? Sérieusement, c'était terrible. Mais si pour vous, ça vous semble plus facile, plus naturel de lâcher prise sur votre désir, eh bien allez-y, on est tous différents, ok ? Je sais que je le répète souvent, mais c'est super important de toujours préciser qu'il n'y a pas de règle en manifestation. faites ce qui vous semble le plus naturel pour vous. Il n'y a jamais de juste ou faux. La manifestation, c'est simplement trouver ce qui marche pour vous. Il y a des règles fondamentales, ok, sur comment notre univers fonctionne, comme la loi de l'assomption, la loi de l'attraction, mais je veux dire, au-delà de ça, vous pouvez croire vraiment à ce que vous voulez et ça deviendra vrai pour vous. D'accord ? Faites toujours ce qui vous semble juste pour vous. Même dans ce que je dis moi, dans mes vidéos, ne prenez pas tout. Prenez que ce qui résonne avec vous. J'essaye, voilà, au max de faire, bien entendu, en sorte de toujours vous donner plusieurs possibilités parce que je sais à quel point on est tous différents, mais à la fin de la journée, j'ai moi-même mes propres assomptions sur comment le monde s'est censé fonctionner. Alors, faites-vous confiance, d'accord ? Personne ne vous connaît mieux que vous-même. Faites ce qui vous semble juste pour vous, sur le moment. Faites ce qui marche pour vous, les autres. On s'en fiche, on parle de vous, uniquement de vous. Et je sais que vous pouvez manifester, d'accord ? Vous pouvez le faire, je crois en vous, mais à 2000%. Quelle que soit votre manière de faire, tant que c'est la vôtre, tant que c'est la bonne pour vous, ça va marcher. J'en suis sûre. Faites-vous confiance. Alors, si vous vous sentez plus ok avec l'idée de lâcher prise sous votre désir, d'affirmer une fois que c'est à vous, que c'est déjà fait, point barre, je peux me relaxer, mais allez-y, allez-y, tout mieux pour vous. Si vous savez faire ça, vous retenez surtout pas. Par contre, si vous êtes une personne comme moi et que vous avez tendance à toujours surpenser à ce que vous manifestez, à toujours être un peu dans votre tête, c'est pas forcément la meilleure solution. Mais il y a toujours des alternatives. C'est simplement, dans ce cas, continuer à persister dans vos affirmations, mais dans les bonnes, en faisant bien attention, de rester dans les bonnes affirmations. Parce que, si de nouveau, si vous êtes comme moi, vous allez de toute façon y penser consciemment. Donc, autant utiliser ça à votre avantage et répéter, affirmer, affirmer, affirmer encore et encore dans le bon sens. D'accord ? Voilà. Faites ce qui vous semble juste et le plus facile pour vous. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Cette vidéo, elle est terminée. Si elle vous a plu, n'oubliez surtout pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne pour être sûr de ne manquer aucun contenu sur la manifestation. Et, petite chose, avant de vous laisser, pour tous ceux qui prennent contact avec moi sur Insta, je vous remercie, sincèrement. sachez juste que je reçois énormément de messages. Alors, je m'excuse d'avance si je mets du temps à vous répondre. C'est juste que j'ai vraiment énormément de demandes, de questions et j'arrive pas à tout traiter. Du coup, pas de panique. Si ça prend du temps, ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre. Sachez juste que ça peut prendre un petit peu du temps. Voilà. Dans tous les cas, je vous remercie infiniment pour votre soutien. Je vous aime. Et sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501